Du coup, là, t'es passé sur la machine, ça s'est bien passé ? Super bien, elle fonctionnait parfaitement. T'as besoin de plonger de batterie ? À la fin de mes études, j'ai rencontré Benjamin. Il m'a exposé son idée de créer de la valeur à partir de cette ressource inutilisée que représentent les pièces rouges. Il s'est rendu compte qu'en fait, les gens ne se baissaient pas pour ramasser une pièce de 5 centimes, une pièce de 2 centimes. Nous, on allait interroger la Banque de France pour savoir si ça correspondait à une véritable réalité macroéconomique et effectivement, seulement 20% des pièces qui sont émises par la Banque de France reviennent au guichet de la Banque de France. Ce qui oblige l'État à fabriquer chaque année 1 milliard de pièces rouges. Alors, ça a un coût énorme puisque fabriquer une pièce de 1 centime, par exemple, ça coûte 3 centimes. Et donc, du coup, nous, c'était ça. L'idée, c'est de partir de cette ressource pour réussir à créer une valeur pertinente. Le concept, c'est un distributeur qui permet aux gens d'utiliser leur petite monnaie et qui distribue des produits sous format unitaire pour 5, 10, 15, 20 centimes insérés. Nous, des partenariats, en fait, avec des espaces comme les gares SNCF, les milieux hospitaliers, les milieux universitaires. Chaque distributeur est partenaire d'une association pour laquelle elle récolte des dons. L'objectif est double. Il y a premièrement le recyclage de la petite monnaie et la deuxième chose, c'est la création d'emplois. Je suis encore étudiant. Je suis en cinquième année de dentaire. Je suis responsable de toutes les machines sur l'île. Je dois changer les batteries, remettre des produits quand il n'y en a plus et ramasser les petites pièces que je dépose après à la banque. Moi, ça me prend, je dirais, 5 à 6 heures par semaine. C'est un petit revenu complémentaire parce que ça fait deux ans que je suis en appartement et donc voilà pour pouvoir financer ça. Alors, on a plein de types de profils différents. On a des étudiants, on a des personnes âgées qui sont à la retraite et qui cherchent à avoir une activité. On a aussi des salariés qui cherchent tout simplement un revenu complémentaire. Il y a une vingtaine de distributeurs à l'île. Notre ambition, c'est d'en installer une dizaine de milliers sur le territoire national, 50 000 en Europe. Un énorme potentiel de recyclage de la petite monnaie à l'échelle européenne et évidemment, du coup, un potentiel pour l'emploi. Moi, quand je suis sorti de mes études d'école de commerce, j'avais envie de me lancer dans un projet entrepreneurial. Je suis persuadé que l'idée part d'en bas pour influencer le haut et c'est les projets qu'on va mener qui vont finir par influencer les décisions qui peuvent venir d'en haut, politiques ou d'hommes qui ont peut-être un peu plus de pouvoir que nous. Bon, Louis, merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501